Tu es sûr que la France peut être autonome de manière alimentaire ? Bien sûr Après faut trouver des gens qui ont fait les calculs Mais je suis sûr que ça se trouve dans des gars qui ont déjà réfléchi à ça Un truc tout con Déjà tu supprimes les champs qui permettent de nourrir Alors je sais pas si on a beaucoup ça en France Mais tu supprimes les champs qui permettent de nourrir du bétail Et tu les mets en aliment pour nourrir l'être humain Ensuite tu passes sur beaucoup plus de fermes de petite taille Donc tu arrêtes d'avoir des énormes champs et tu fais Mais par contre c'est des chiffres énormes Donc c'est à dire qu'il faut peut-être 5 fois plus d'agriculteurs avec des petites fermes C'est des chiffres qui sont énormes Mais c'est faisable Avec les surfaces qu'on a aussi Non mais en fait c'est faisable parce que vous vous pensez aux champs Mais il y a aussi l'agriculture urbaine Il y a aussi les agricultures en aquaponie, en pisciculture Enfin on peut après sur quelle forme, sur quel moyen etc Il y a sûrement des gens qui ont réfléchi à ça Mais c'est faisable Mais après il faut sortir d'une logique Qui est Grande Surface Qui est Grande Surface, Rungis et compagnie C'est des structures qui sont beaucoup plus locales Qui sont beaucoup plus circuit court Mais ouais A terme c'est de penser A cette manière de vivre Enfin de voir le monde A cette manière de se nourrir Et vraiment si on peut déjà réussir Puis encore une fois Comme dit Mojo Est-ce que c'est possible d'être souverain en bouffe à l'heure actuelle En vrai Mais je sais pas Mais go essayez tu vois Parce que imaginons dans 10, 20, 30 ans On devrait être souverain Bah on aura gagné Bah on aura peut-être gagné 10, 20, 30 ans Tu vois Vaut mieux commencer maintenant Et au moins on aura de l'avance quoi Et oui ça demande du monde pour taper dans l'agriculture Ah oui par contre Zox Faut pas être naïf Ça demande peut-être 10 fois plus d'agriculteurs Genre il faut passer de 300 000 à peut-être presque 1 million Enfin pas 1 million Non attendez 300 000 Si à 1 million Ouais il y a peut-être moyen qu'on passe à 1 ou 2 millions d'agriculteurs Tu vois C'est un chiffre qui est démesuré Mais il va falloir le faire en fait Il va falloir le faire Et j'espère en faire partie Comment on recrute des agriculteurs ? Bah avec Alors moi j'y pense Mais en mode Bah du coup tu passes le métier d'agriculteur en mode De fonctionnaire ou je sais quoi tu vois Ils ne sont pas dépendants de leur salaire par rapport à leur vente En fait tu es agriculteur en mode Tu as ton salaire et ton métier c'est de faire ton taf d'agriculteur Peu importe la quantité que tu récoltes ou quoi Tu fais juste ta quantité tu vois Enfin tu es payé en tout cas Enfin déjà on enlève les dettes On enlève la full mécanisation avec des petits champs On passe avec des fermes qui sont Par exemple on met deux fermiers dans une ferme Comme ça on peut avoir des semaines de 24 heures Enfin tu vois Il y a plein de choses qu'on peut réfléchir Sur la manière dont on revoit l'agriculture Mais c'est faisable Par contre il faut commencer à le penser Moi je dis pas que j'ai raison Enfin tu vois Je dis pas que c'est faisable forcément maintenant Mais il faut penser les questions Il faut penser le faire Et il faut pas se dire C'est pas possible donc on le fait pas Non non les cocos Il faut réfléchir Il faut penser Il faut trouver des nouvelles méthodes d'agriculture Euh A Cuba par exemple Ils font de Ils font de Comment on appelle ça De la bio L'agriculture bio-intensive Et ils font des cycles De 9 cycles de récoltes par année Donc ils arrivent à faire 9 récoltes par an Bah genre ça c'est énorme Genre vous ne faites pas ça Actuellement en France En France c'est une récolte Peut-être tous les 6 mois tu vois Mais eux ils arrivent à faire 7 récoltes 7 à 9 récoltes par an Donc c'est faisable Après voilà c'est Faut mettre la main à la pâte Avec des soulagements Il faut leur offrir un salut De chargé de l'environnement productif Agroalimentaire Ouais c'est ça De toute façon il faut Il faut subventionner Il faut aider Qui ça ? Cuba c'est la loose Tu tapes Agriculture Cuba Et tu as le C'est des agriculteurs en terrasse A Cuba En les payant En valorisant le métier Dis leur pourquoi t'es pas agriculteur Ouais clairement Bah Cyril c'est ça Moi je suis pas agriculteur Parce que à l'heure actuelle Si demain je me lance dans mon champ J'ai des dettes Je dois payer un énorme camion Je dois J'ai une chance sur deux De devoir passer par Par des produits Pesticides etc Si je veux être rentable etc A l'heure actuelle Je peux pas en fait Mais comme dit Parce que moi j'ai pas envie De faire un potager J'ai envie de faire un vrai champ Du coup j'ai envie D'avoir des vraies réflexions et tout Mais pour le moment je peux pas Peut-être que les terres Est plus fertiles Il y a même Il y a le même environnement Peut-être que la terre Est plus fertile Non mais oui mais après Elle est C'était ça j'en parlais aussi La terre elle est plus fertile A l'heure actuelle Parce qu'on l'a complètement pourrie Mais une terre Tu t'en occupes bien En 6 mois Ta terre elle repart En 6 mois Elle est reboostée Y'a pas de soucis Mais ça s'entretient Oh merci pour le Le sub offert Merci énormément Orgasmo Pour le Le sub Après ils ont pas Les hivers français A Cuba Tu forces un peu Même si t'as pas tort Non mais Grand début Même si en fait Encore une fois Genre Ton argument il est pas bon Ok ils ont pas les hivers Et alors C'est à dire quoi C'est à dire qu'on ne peut pas penser A devenir souverain En agriculture Parce qu'on a des hivers Mais comment ça fonctionnait A l'époque On faisait du blé Qu'on stockait Et on se nourrissait Avec le blé Qu'on avait stocké Arrêtez de croire Que c'est pas possible Tu vois Tu peux On peut trouver Des méthodes Tu vois Et puis encore une fois Vu que moi je veux Des champs plus petits A 1 hectare Bah tu peux faire Tu peux faire Je sais pas La moitié de ton champ En serre Ou en tout cas A l'hiver Vu que c'est des petites structures Tu peux faire un système Où l'hiver C'est couvert Et ça permet de réchauffer Enfin Y'a plein de systèmes Qu'on peut repenser Vu que c'est des champs Qui sont plus petits Qui demandent Après ça demande De la main d'oeuvre A l'époque Y'avait pas autant de gens Nous étions moins nombreux Moins de bouche Oui non mais Je te parle pas de ça Je te parle de Comment à l'époque On gérait la bouffe L'hiver Je te parle pas de la quantité Comment on gérait la bouffe L'hiver Parce que l'argument En France y'a de l'hiver Les frérots Une salade Ça pousse toute l'année Tu peux faire pousser Une salade en plein hiver Il faut aussi vous renseigner Sur ce qui pousse Et ce qui pousse pas On va faire simple Pour commencer Si tu fais local Tu baisses Plein d'intermédiaires Ce qui rend les producteurs Aujourd'hui Donc la baisse des prix Oui c'est ça C'est ça Poutou qui a repris L'agriculture Sans militantisme C'est du jardinage En interview Je suis mort dans le budget Ouais bah regarde Non Jardinage Écologie sans lutte des classes C'est du jardinage Putain mes alertes Elles bug De rien bam Au contraire Merci à toi Je suis content du moment Ah trop bien Merci beaucoup Mes tomates en hiver Car je veux manger des tomates sans goût Ah bah après voilà Carmilla Ça c'est aussi un des trucs Qu'il va falloir Malheureusement concéder Y'a des légumes Qu'on pourra pas manger Pendant l'hiver Les gens Et ça c'est des choses Qu'il va falloir Se résigner en fait Si demain on veut Avancer sur la question De l'écologie Il va falloir Admettre Et comprendre Qu'il y a des légumes Qu'on ne pourra pas manger Et moi le premier Ça me fait chier Je bouffe des courgettes Toute l'année Bah tant pis Je vais devoir arrêter De bouffer des courgettes Il faudra trouver Des autres méthodes C'est des choses Qu'il faut réfléchir Bah oui c'est pour ça Que je dis lol De quoi people Euh Ah oui oui Non mais je sais bien Je sais bien Ah oui d'accord pardon J'avais pas La conserve Et par exemple La conserve Et tu vois J'avais même pas tilté Mais oui Voilà par exemple La conserve Mais ce que je veux dire C'est qu'à l'heure actuelle Je suis En fait on peut être souverain En bouffe et tout Sauf que malheureusement A chaque fois C'est en mode Oui mais comment on fait Oui mais machin Oui mais ceci Oui mais cela Du coup on ne pense jamais La question Et on ne fait jamais rien Et en fait go agir Genre pourquoi on a toujours Pas pensé la question De l'agriculture urbaine Pourquoi sur nos putains De toits d'immeubles On fait pas pousser des choses Genre tu mets Tu mets un paysan Dans chaque immeuble Qui fait pousser de la bouffe Sur son toit Et tu le nationalises Enfin je sais pas Tu le rend fonctionnaire Je sais pas comment Et comme ça Chaque immeuble Sur son toit Il a des produits De première nécessité Alors oui c'est une goutte d'eau Mais une goutte d'eau Plus une goutte d'eau Plus une goutte d'eau Ça fait des métiers en plus En plus Tu commences déjà A réfléchir à la question De comment on fait Pour nourrir un pays Tu commences déjà A étudier aussi Combien l'agriculture urbaine A comme rendement Combien est produit En kilos à l'hectare Et en fait Ça faut y penser De cela vous faites des Ouais vous faites Beaucoup de pavés Tu dis tu forces Mais tu viens sans savoir Vu que si c'était possible T'as déjà convaincu Du contraire C'est juste répéter Un matrixage Ça c'est toi le forceur Oui voilà c'est ça Cyril Je suis d'accord avec Cyril Même si En fait les gens Moi mon stream Et faut aussi être d'accord Enfin c'est mon point de vue Vaut mieux être naïf Et vitaliste Qu'être réaliste Et nihiliste Genre agissez Militez Faites des trucs en fait Les gens Faites des putains de trucs Et gardez moi à terme Je suis en train de réfléchir Je vais Je sais pas comment Ni pourquoi Mais j'aimerais bien faire De l'agriculture urbaine C'est anecdotique L'agriculture urbaine C'est comme comparer L'énergie solaire Et l'énergie fossile Non c'est pas anecdotique Parce que si tu fais Si t'arrives à rendre Souverain des villes Et des villages Grâce à l'agriculture urbaine Bah en fait T'as répondu à une problématique Qui est comment on nourrit Une partie des gens A Cuba L'agriculture urbaine C'est ce qui leur Ce qui permet Qu'ils soient nourris en fait L'agriculture urbaine A Cuba c'est ce qui les nourrit L'agriculture urbaine A Détroit C'est ce qui nourrit Le ville La ville Pardon Putain La ville Donc non C'est pas anecdotique Loin de là L'agriculture urbaine C'est anecdotique Parce que toi Tu la penses comme potager Moi je la pense Comme un système De production A grande échelle C'est ça la différence Je suis pas un colibri Les cocos Je pense ça De manière structurelle Avec des paysans Qui sont payés Pour faire de la bouffe Et quand tu nourris Tout un immeuble Grâce à l'agriculture urbaine Bah c'est tout un immeuble Qui meurt pas de faim en fait Donc genre les gens Arrêtez Soyez cohérents Dans vos discours Grave chose De devenir agricultrice Mais vivre en ville Et bah voilà Bah tu vois C'est la loose Ça pourrait être une Tu pourrais Tu chopes un terrain vague Où y'a pas trop de trucs Pouf Tu mets un champ dessus Et tu peux nourrir Un petit quartier Peut-être Mais même si c'est pas grand monde Mais même 30-40 personnes C'est 30-40 personnes Qui ne meurent pas de faim en fait C'est 30 et 40 personnes Qui permettent d'économiser de la bouffe Genre vraiment Ceux qui me disent C'est anecdotique Vous n'avez jamais eu de soucis A vous nourrir les gens Jamais vous n'avez eu de problème D'avoir le frigo vide Genre jamais en fait Et quand vous avez des problèmes D'avoir le frigo vide Bah vous êtes bien content D'avoir des gens Qui font de l'agriculture urbaine Désolé les gens Mais ça me gave en fait Franchement Les discours comme ça C'est pas contre toi Et ça m'énerve en fait Parce que genre Quand vous avez été 5 minutes Dans un problème d'accès à la bouffe Bah je vous promets Que même produire chez soi Pour sa propre personne Ça répond à des critères Et il y a aussi ça Qu'il faut garder en tête Et moi encore une fois Je parle pas d'individuels Moi je parle de systèmes Structurels Où on met en place ça De manière nationale Mais c'est possible les gens Enfin vraiment On est pas là pour doomer On est là pour militer Avoir des réfléchir Penser etc Donc go agir Les ceintures communales agricoles Les ceintures citadines agricoles C'est pas des chantiers De la même en virgule Même si ce sont des plans Fabuleux à imaginer Être capable de dessiner Mais voilà c'est ça C'est euh Pardon Mais ce sont des plans Fabuleux à imaginer Et être capable de dessiner C'est ça 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 devrait être un jeu vidéo Mais ça moi ce que je veux dire C'est que Même si ça apparaît anecdotique Ou quoi Mais go vous militez Agir produire Et go faire en fait Les gens on a pas le temps De perdre du temps là dessus tu vois Genre vraiment On est en train de tous faire Ouin oin 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 C'est des problèmes climatiques Et vous me dites quoi L'agriculture urbaine C'est anecdotique Et vous êtes sérieux ou quoi Les frérots C'est pas magique le terrain vague Quand il y aura un promoteur Qui voudra faire des immeubles Qui promoteront de l'argent A la commune Le maire ne va pas prendre 40 ans à décider Bah ouais mais frérot Imaginons tu prends ton champ Et ton champ tu dis Matériellement ça me permet De nourrir 200 personnes T'inquiète pas que le maire Il va réfléchir Entre nourrir 200 personnes Et du pognon Il va réfléchir Après si c'est un mec de droite Il te dirait un nique ta mère Si c'est un mec de gauche Il va vraiment réfléchir T'es trop d'humeur Pour être vraiment Genre go Ne pas être d'humeur les gens Vraiment Vitaliste même Avec une petite goutte de naïveté Pour essayer de trouver des solutions Et en fait surtout En fait en vrai Même si c'est naïf ou quoi Juste pensez Réfléchissez Trouvez des nouvelles solutions Essayez de voir Un autre système Qui est possible Je vous dis pas Que ça va fonctionner Je vous dis qu'il faut essayer Bon l'argent On la prend sur quoi Si le maire sait pas répondre à ça On le prend On le pend Mais oui mais voilà C'est ça C'est genre En fait tu vas enlever 200 familles nourries Par un champ Pour un promoteur Mais dans le réel Normalement il n'accepte pas ça Et s'il accepte ça Bah il dégage Surtout à l'heure actuelle Où l'écologie Est un sujet primordial Un sujet Dont justement On peut Avec des petits points comme ça On peut Gagner de l'intérêt quoi Bref Salut Vous savez ma vision De l'agriculture urbaine Mais voilà En tout cas Arrêtez de croire que Oui mais l'agriculture urbaine C'est anecdotique Oui mais on peut pas être souverain Oui mais il y a de l'hiver en France Oui mais on est beaucoup Arrêtez d'avoir des putains d'arguments De pessimistes Agissez Militez C'est sous-estimer la corruption Mais je m'en bats les couilles Milite Si tu sais Si il y a un problème de corruption Bah tu milites contre la corruption Genre je m'en bats les couilles en fait Milite Vraiment genre les gens Militez Agissez Soyez utiles Arrêtez de faire Ouin 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 Il y a des problèmes Il y a un problème Et bah vous agissez Vous militez Et même si vous gagnez Peut-être pas forcément Bah vous faites en sorte D'essayer de gagner Genre vraiment les gens Ouais c'est ça Tout ce qui sort de tes com C'est négatif Putain genre J'ai pas envie d'être en dépression Les gens Genre go rêver Go trouver des nouveaux imaginaires Go trouver des nouvelles fonctions Enfin Putain ça veut dire quoi On arrête de militer On se fait écraser la gueule Et c'est bon Et vous êtes des ouf Ou quoi vous Genre go agissez Go militez Go agir Go trouver des trucs On a des On a des babos citoyens Low tech En termes de ressources de recherche On a des entreprises Qu'on peut réquisitionner Des assos Et des Et des Gakes Optimisés J'ai pas compris le Gake Lénine a renversé l'empire russe Avec le militantisme Tout est possible Mais voilà les gens Genre franchement Go en fait Go 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 L'écologie C'est changer de système C'est possible Bah désolé d'être réaliste Pourtant c'est sûr Je lâche des perlouzes Non mais Poète poète Tu es réaliste Et donc tu es nihiliste Genre c'est pour ça Que je te dis Sois un minimum vitaliste Quitte à être un peu naïf Parce qu'en fait Tu vas réussir Dans ton Dans ta vie A avoir des petites victoires Qui te montreront Que tout cet ensemble De militantisme Si on l'accumule On peut gagner des choses En fait Vraiment Arrête d'être réaliste Si c'est pour être nihiliste Ça sert à rien Genre vraiment Ça ne sert à rien Et je dis pas genre Bien sûr qu'il y a Beaucoup de mes discours Qui peuvent paraître Utopistes ou quoi Mais on a jamais Essayé même d'y penser Renvoyer la vidéo Du canard sur l'écologie Ouais ouais Vraiment Franchement Je suis vraiment d'accord Et je sais pas Les gens Enfin Ça m'énerve quoi Vraiment Arrêtez de croire que Oui en fait Un truc de con Comme dit Griszy Les gens On doit faire Tomber le capitalisme Rien que pour ça Les gens on a le temps De militer toute notre vie En fait Donc vraiment Arrêtez de Arrêtez de faire Ouin oin Genre rien que de faire Renverser le capitalisme On a du pain Sur la planche Voilà Matez ça Et comme ça au moins Vous verrez à peu près Mon avis quoi Groupement agricole L'exploitation collective Il y a aussi Les Cuma Ce sont le genre D'acronyme Orga du matos commun Ah ouais A chaque fois c'est compliqué Merci Orgasmo Mais bref Il y a D'autres 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 imaginaires Sont possibles Et Et go les penser tous ensemble Et go agir quoi Avec ta mentisse C'est go suicide Juste parce que T'es matrixé Et que ça va pas marcher Alors que si si T'as des milliers d'exemples Mais que tu ne veux pas Prendre en compte T'as un but de ton propre nihilisme Et tu retournes en rond Dans la dépression Ouais je suis vraiment d'accord Avec ça quoi Et en plus des exemples On les a On a Cuba On a Détroit On a On a les apathistes Alors que je n'ai pas encore renseigné Mais on a les apathistes On a Enfin il y a plein de trucs Qu'on peut se renseigner On a même le Burkina Faso Qui est en train de faire ça On a Le Sénégal Qui est en train de faire ça aussi Enfin vraiment en fait Les gens Juste Allez voir ailleurs C'est très mal branlé Ces deux trucs Kuma et Gaek Au passage Ah putain mais Quelle galère Ouais ouais Mojo Power Ouais 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 Bah l'agriculture urbaine À Détroit Même si c'est pas énorme Ça permet de sortir De la misère Des citoyens Cuba ils font du coup ça Il a fait débat Il me maquille sale Putain je connais pas Attends Et les apathistes J'ai juste vu Alors les apathistes Je sais pas si c'est par rapport A l'écologie Je parle plus de nouvelles Mais après je sais pas Je sais pas si c'est le Le président en tout cas Mais je sais que dans des On avait regardé C'est sur ma chaîne YouTube On avait regardé justement Je sais plus Je crois que c'est Sénégal Qui avait changé justement Sa vision de l'agriculture Pour passer sur du biologique Etc Faut pas s'animer Je pensais qu'on pouvait Tous discuter Partager son avis Pas besoin de montrer Sur les grands chevaux Non mais Il est pas énervé C'est juste que En fait c'est un constat Qu'on sort Il y a beaucoup de gens d'ici Qui sortent de l'éco-anxiété De l'éco-dépression De la dépression Liée à l'éco-anxiété Et compagnie En fait c'est une réalité Que ce genre de discours là C'est ce qu'on a subi Pendant tout De 2016 à 2020 On s'est pris ça Que ça dans la gueule Et genre c'est chiant en fait De re-recevoir de nouveau Des gens Qui sont dans ce même mindset Alors que non C'est fini Maintenant on agit On est puissant On est pas dépressif Et tant pis S'il y a plein de verrous Ou quoi On va péter les verrous Un à un Et désolé Si tu le prends contre toi Mais faut pas le prendre individuellement C'est juste que Tous tes trucs Que tu ressors Vachement négatifs Et tout Et en fait ça empêche Les gens d'agir Ça empêche les gens D'essayer Et tant pis Go essayez Même si on se casse la gueule C'est pas grave Go essayez Et tant pis Si on se mange 10 portes Peut-être que la 11ème va fonctionner Et des fois Ce sera peut-être la 100ème Qui va fonctionner Mais il faut se les manger Ces portes là Une fois sur 8 Cyril manque de respect A un degré 6 sur 10 Je dirais Oui c'est vrai Vraiment Cyril c'est pas son genre C'est juste que je pense Qu'il est vraiment atteint Dans son affect Parce que C'est fatigant à la longue D'avoir ce genre de discours Constamment Mon quartier s'appelle La Prairie Et j'ai plein de champs Autour de moi Avec des petites exploitations Bah voilà tu vois Emile Bataille qui parle de ça Et donc C'est possible Go maintenant Le multiplier Pour que ça soit De plus en plus La norme Après tu me fais dire Ce que j'ai pas dit Avec l'hiver J'ai pas dit que c'était pas possible J'ai dit que ça Que ça en mode On peut rien faire C'est pour ça que j'ai dit Que t'as raison L'hiver C'était pas négatif C'est une réalité Qui offre aussi D'autres possibilités Oui non mais Le grand début Désolé Déjolé si les gens Vous vous sentez piqué ou quoi C'est pas vous personnellement Que je pique C'est un système Qui fait qu'on pense comme ça Les gens c'est pas vous Qui m'énervez Mais moi aussi Des fois je pense Je pense moi aussi Des fois des trucs En mode C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Ton avis Il était personnel Justement Oui l'hiver C'est des nouvelles contraintes Qu'il faut penser Qu'il faut réfléchir Et qu'il faut en fait Avoir des nouvelles réflexions Pour se dire Comment on fait pour produire Tout autant Même en hiver Et t'as raison De le préciser Mais non t'inquiète Faut pas prendre Père nationnellement Quand je m'énerve Les gens Vraiment Bien évidemment On ne plantera pas pareil En France et à Cuba Oui voilà C'est ça On reste dans le réel Les gens On va pas faire De la banane Des avocats Et des kakis en France Non Faut être un minimum logique Mais voilà Franchement les gens Faut pas prendre méchamment Si des fois Je suis énervé ou quoi C'est juste que moi C'est dans mes affects C'est dans ma chair Je ressors aussi De toute l'éco-anxiété La dépression Liée à tout ça Etc Et je Ouais t'inquiète En vrai t'inquiète Le grand début Et je me dis Je sais pas J'essaie d'avoir un discours Où justement On essaie de sortir Tous ensemble Vitaliste Mais voilà Quitte d'être un peu naïf Mais au moins Vitaliste de tout ça Se dire Ok Y'a plein de choses Qu'on peut faire Y'a plein de trucs Qu'on peut bosser Y'a plein de trucs Dans lesquels Moi je suis utile Faut aussi ça aussi Se dire les gens Vous à votre échelle Vous êtes utile Peu importe le corps de métier Que vous avez Vous êtes utile les gens Et du coup Soyez utile Dans la manière De vous être Non mais en vrai Cyril et Et pouet pouet Oubliez c'est pas grave C'est bon On s'en fiche On s'en fiche C'est important pour les gens Surtout pour les gens Qui sont plus conscients De ce qui se passe Oula ouula Qui ne tombent pas Dans les théories Plus négatives Que les gouvernements Que les entreprises Ont kidnappé l'humanité En fait Y'a beaucoup de choses Qui sont vraies là dedans Mais si on se fixe là dessus Enfin on participe A cette négativité C'est important De ne pas devenir Ce qu'on combat C'est à dire On ne peut pas changer Ce système En faisant la même chose Que ce système a fait Si on devient aussi négatif Qu'eux Et qu'on les combat De cette façon On arrive au même point Ça n'aide pas Il faut rester positif En restant conscient De ce qui se passe Sans l'ignorer Il faut avoir la joie De vivre cette ouverture Cette positivité Parce que la négativité Elle se détruit Par elle même Tout ce qu'il faut faire C'est qu'il faut construire Le monde Qu'on veut voir Dans notre futur Voilà c'est ça Et bien sûr Je suis conscient De toutes les contraintes Je ne suis pas débile Les gens Je sais qu'on vit Dans un système capitaliste Mais alors C'est à dire Qu'une fois qu'on a dit ça On arrête de penser On arrête de réfléchir On arrête d'imaginer Des choses nouvelles On arrête de se dire Que d'autres choses sont possibles Bah non les frérots Moi je ne fonctionne pas comme ça On arrête de réfléchir